Visagez-vous sur ce sujet-là. Nicolas Desmoulins pour terminer cette série. Monsieur Soriano, vous parlez d'arbitre. L'arbitre du net, c'est le consommateur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'arbitre du net, c'est les plateformes. C'est Google. J'aimerais avoir un peu plus de précision sur vos attaques sur les GAFA. Ma première question, est-ce que la polémique de l'ancien directeur Benoît Loutrelle est un petit peu liée à votre réaction ? Je vous ai lu sur des phrases un petit peu chocs. Est-ce que d'annoncer un démantèlement de Google, ce n'est pas à la fois un petit peu utopique et pour faire un petit buzz ? Sachant que vous préconisez, j'ai bien suivi vos propos de solutions, donc les taxes, on est d'accord, ça va être long à mettre en place et ça va se faire au niveau européen. Et ensuite, vous parlez de régulation. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu vos propos ? Pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, d'essayer de faire monter en puissance des moteurs de recherche français ou européens, c'est un combat qui est perdu d'avance. Je vous donne mon avis. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus travailler sur les responsabilités de toutes les plateformes, ce n'est pas non plus que Google, il y a Bing, il y a beaucoup de faiseurs internationaux. Et je pense que l'idée, ce serait surtout de ramener ces plateformes à une législation de médias pour pouvoir les responsabiliser et les condamner sur le contenu qu'elles affichent. Je pense que le vrai combat, il est là. Aujourd'hui, il n'y a aucun filtre sur ce qu'annonce Google et Google ne prend qu'une responsabilité là-dessus. Est-ce que vous pouvez donc préciser votre angle d'attaque sur ces GAFA ? Merci. Merci. Monsieur le Président, vous avez la parole. J'en viens maintenant aux questions sur Internet et les GAFA. D'abord pour dire que toute mon amitié vis-à-vis de Benoît Loutrel, l'ancien directeur général de l'ARCEP, et le caractère tout à fait indépendant de mes prises de position, puisque j'étais notamment intervenu à Futur en scène sur le thème « Hacons les GAFA » bien avant qu'il ait été envisagé ce départ. Et vous pourrez trouver ces éléments sur mon compte Medium. Non, donc ça n'a rien à voir. La question du démantèlement de Google, je crois que c'est vraiment une phrase qui a été reprise dans un article qui visait à décrire la modernisation de l'ARCEP. Donc ce n'était pas mon intention première d'évoquer ce sujet. Et pour être plus concret sur les solutions, vous avez raison de souligner qu'il y a une première question qui est celle des responsabilités. Et de manière plus générale, il y a une première question, c'est quelles sont les règles existantes auxquelles les plateformes doivent être soumises. Et c'est aussi ce qu'a tranchée la Cour de justice européenne vis-à-vis d'Uber. Il ne s'agit pas toujours de créer des nouvelles règles. Il s'agit aussi de dire comment certaines règles peuvent s'appliquer aux plateformes. Et ça, vous avez raison de dire que c'est une partie très importante du problème. Et ça vaut aussi pour la fiscalité. Il n'en demeure pas moins que les GAFA occupent aujourd'hui des positions extrêmement fortes qui posent non seulement des problèmes de concurrence, mais qui posent un problème de liberté, et notamment de liberté d'innover et de liberté d'expression. Et donc, il y a des travaux à porter au niveau européen sur ce sujet, puisqu'il serait dommage que la France s'engage dans une aventure solitaire, si une régulation vraiment coercitive devait être recherchée. Donc, le point sur lequel j'ai voulu insister aujourd'hui, c'est de dire qu'avant même d'envisager une régulation vraiment coercitive, on peut déjà être un peu intelligent et utiliser le pouvoir de l'information pour influencer ces grands acteurs. C'est ce que nous faisons dans les télécoms à travers cette régulation par la data, c'est-à-dire demander de l'information aux opérateurs économiques, la voir à l'ARCEP, l'agréger et la restituer pour permettre aux utilisateurs de comprendre ce qui se passe. Et donc, l'idée pourrait être de commencer à ouvrir la boîte noire, tout simplement, et à pouvoir restituer vis-à-vis des utilisateurs ce qui se passe, pouvoir comparer. Vous êtes pessimiste sur la capacité d'un acteur français des moteurs de recherche. Je n'ai pas à me prononcer sur ce sujet. En tout cas, aujourd'hui, il serait intéressant que les consommateurs puissent faire la différence, qu'il y ait un arbitre objectif qui puisse dire, écoutez, tel moteur de recherche est un peu biaisé, tel moteur de recherche protège mieux votre vie privée. à partir d'une indication qui soit objective et neutre, et à partir de données bien informées, parce qu'aujourd'hui, ces acteurs communiquent de leur propre gré, mais ils ne sont pas dans un schéma coercitif de communiquer de l'information. Et donc, avant d'envisager de contraindre ces opérateurs en leur imposant des nouvelles règles de comportement, une piste serait de commencer par leur imposer de communiquer de l'information pour permettre qu'un arbitre neutre puisse informer le débat public et potentiellement influencer les consommateurs, peut-être pas tous, qui, sur la base de cette information, pourraient être amenés à changer leur comportement. Ça n'est sans doute pas l'alpha et l'oméga, mais c'est une première brique qui permettrait d'avancer concrètement et de sortir d'une forme d'obscurantisme dans laquelle nous sommes aujourd'hui à travers ces boîtes noires. Merci de votre attention.